Musique Catherine est une ancienne aquaphobe. Quand elle était petite, à la vue d'un verre d'eau, elle se mettait à pleurer. A l'idée d'un bain de mer, elle commençait à hurler. Depuis, elle a réussi à dépasser ses peurs et décidait d'aider ceux qui souffrent des mêmes moquelles lorsqu'elle était enfant. A Saint-Cas-le-Guildo, elle organise des stages pour réconcilier les aquaphobes avec la beauté de l'océan. Disons qu'avant, l'océan, c'était quelque chose que je n'envisageais même pas de regarder. Avec des yeux, je dirais, des yeux d'amour. La mer, pour moi, c'était un fantôme. C'était terrifiant. Aujourd'hui, cette mer est devenue, c'est une peinture intérieure. Petite, cette phobie de l'eau, cette peur de l'eau m'a tellement, tellement angoissée qu'en grandissant, j'ai quand même, malgré que j'étais angoissée, j'avais quand même cette attirance de pouvoir m'en sortir. Et qu'il fallait que je trouve quand même une issue de secours. Et un jour, j'ai dit à ma mère, comme ça, j'ai dit, écoute, il faut que tu m'emmènes dans une piscine pour croiser quelqu'un. Il m'a expliqué que même si j'ai eu un démarrage difficile, on peut toujours s'en sortir, à condition de le vouloir. Le comble de l'histoire, c'est que petite, ayant peur de l'eau, m'amène à devenir une nageuse. Et aujourd'hui, en fait, j'aide les gens à avancer dans cette peur qui les angoisse, qui les terrorise par rapport au contact de l'eau et se mettre en paix avec cette peur. Je vais t'accompagner jusqu'au bout pour qu'aucun moment, au moins le moins possible, tu aies ce stress et cette peur qui reviennent au galop. Il y a des grosses vagues. Oh là là, oh là là. Donc quand tu sentiras qu'on peut avancer progressivement dans la mer, Marilène, écoute, tu me diras, on va y aller par étapes. S'il faut, tu me donnes la main. Tu souffles bien. Tu travailles ta respiration. Et t'accueilles la vague. Les peurs sont indispensables pour l'être humain. Sinon, ce serait fade. À chaque fois que j'ai une peur qui vient, j'accepte qu'elle arrive. Et après, je fais en sorte de la mettre dans du coton. Pour qu'elle ne soit pas douloureuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada